Salut, c'est Olivier Edouard. Aujourd'hui, on va préparer un rouget avec une sauce vigneronne et un chou farci. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Tu l'as pris où, les rougets, déjà ? Pour en baissin. Donc, du coup, on enlève les petites nageoires qui dépassent. Et bien sûr, la barbe, c'est pour ça que c'est un rouget barbé. Donc, on enlève bien cette petite barbe. Pendant ce soir, je vais commencer à t'éplucher la garniture pour ton jus. Très bonne idée, ça. Parce que je sens que tu vas être assez rapide sur le désarrêtage. Donc, pour le rouget, on va commencer par enlever la tête, le petit collier, là. On suit l'arrête dorsale, doucement. Mais on va pas jusqu'au bout de la queue. T'en rappelles, Edouard ? Ouais. Surtout pas jusqu'au bout de la queue. Exactement. Et pourquoi ? Comme ça, pour la cuisson, on va pouvoir le tenir correctement. Ok. Donc là, c'est plus simple. On met le couteau tout droit. On longe l'arrête. Bien sûr, il vous faut une petite paire de ciseaux. Voilà. On coupe l'arrête. Le rouge est prêt. Carotte, oignon et herbe aromatique, ça suffit pour le jus ? Carotte, oignon et herbe aromatique, c'est parfait. Est-ce qu'on met une petite cousse d'ail quand même ? On peut mettre une petite cousse d'ail écrasée, oui, pour donner du goût. Donc, on va faire pareil avec le deuxième. On suit bien l'arrête dorsale. Il faut toujours entendre le bruit des arrêtes qui passent sous le couteau. Ça, on est sûr de pas perdre de chair. Et c'est bien sûr la même leçon pour tous les poissons. Il y a une petite différence avec le dernier rougé. On va juste enlever les petites écailles. En suivant avec le couteau tout doucement. Sans le déchirer, sans arracher la chair. Et on va les faire sécher un petit peu, ces écailles, pour pouvoir en faire une tempura après. Et avoir le côté croustillant, croquant dans l'assiette. Donc ça, on va se le garder, on va se le mettre de côté. Les légumes, je les taille assez grossièrement. Le but, c'est pas que ça soit joli. Ça va être que pour aromatiser le jus. On va faire, du coup, avec toutes les parures des rougés. Et les arrêtes. Une fois qu'on a récupéré cette arrête de rougés, avec la tête, bien sûr, on laisse la tête. On va les passer à l'eau un petit peu, bien les rincer. Et on va récupérer dans la tête le foie du rougé, qu'on va utiliser pour la sauce tout à l'heure. Donc je vous en remontre un. Donc là, on les a bien rincés. Et on sort le foie du rougé, qu'on garde de côté. Alors sur le rougé, on enlève les arrêtes. Donc c'est juste au milieu du filet, à peu près. On suit avec le doigt pour bien les sentir. Pas arracher la chair, juste prendre l'arrête. Avec une pince répilée, ça marche très bien. Pour les navets boules d'or, il faut toujours enlever la deuxième peau. Donc on la voit ici. Comme ça, ça va vraiment attendrir et enlever pas mal d'amertume sur le légume. C'est vraiment pas mal, cette petite farandole de couleurs. Il existe beaucoup de variétés. Le navet ? Ouais. Donc moi, je vais passer au lavage. Il faut juste les rincer très gentiment à l'eau, sans pour autant les noyer. Juste un petit filet d'eau pour qu'ils soient propres. Et les sécher, bien sûr, tout de suite après. J'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive. On peut utiliser de l'huile de pépins de raisin aussi. Une huile neutre qu'on peut chauffer assez fortement. Pour vraiment donner de la coloration à nos arrêtes de rouger, que ça ait du goût avec le vin rouge qu'on va mettre. Du coup, là, je taille le navet blanc pour ta purée. Si jamais tu veux te lancer une petite casserole à chauffer. Donc là, on colore d'abord l'huile d'olive. Puis, on va le mettre au four. Donc, on fait une belle coloration. On a commencé bien fort. On ralentit un petit peu. On joue toujours avec le feu. Que ce ne soit pas brûlé. Il faut juste une belle coloration blonde. Et quand on rajoute le beurre, il faut faire attention. Parce que le beurre chauffe un petit peu moins fort. Donc là, on colore bien ça. On se met la garniture aromatique. Donc là, on a carottes, échalotes et un peu d'ail. On peut poivrer un petit peu aussi. Ça va permettre de toaster le poivre. Ça va déjà donner du goût. Donc, on a préparé son four à à peu près à 220 degrés. Pour pouvoir le toaster encore un petit peu. Et moi, je fais la brunoise avec tous les navets. Oui. Comme ça, on va les blanchir. Bien sûr, tu les blanchis séparément. Donc là, on remet un petit peu d'huile, juste pour lancer notre purée. Juste un petit peu d'huile, pour pas que ça accroche au fond. Et des navets blancs. Pour se faire une base de farce pour notre cahiette de légumes. En fait, c'est quoi une cahiette de légumes ? Une cahiette, c'est un plat français qui vient de l'Aveyron. Qui est vraiment une farce de viande. Qui est entourée d'une feuille de chou vert. Et en fait, nous on fait cette même farce, mais sans viande. Donc juste avec des légumes. Que ça soit un accompagnement végétal d'une viande ou d'un poisson. Merci. Donc là, on va mettre l'eau pour pouvoir cuire les navets. Du coup, les feuilles de chou, on les a préalablement dissociées du chou en lui-même. On les a nettoyées. Il faut bien faire attention, il y a de la terre partout. Donc c'est très important. Et puis, tu vas nous les blanchir, Olivier ? Je vais les blanchir, ouais. Par contre, t'en récupères une pour la cote, non ? Bien sûr. On va prendre une plus foncée. Ok. Et puis, je te laisse les plus clairs pour… Pour les cahillettes. Exactement. Ok. Donc là, on est en train de tout faire un peu en même temps pour les besoins de la vidéo et pour vous montrer comment ça se passe. On peut très bien prendre de l'avance sur les taillages pour ne pas avoir à tout faire en même temps ou pour les rougers qui peuvent être gardés dans le réfrigérateur pendant moins de jours. Donc là, on a fait toaster un petit peu. On va juste ajouter un petit peu de farine. Ça, ça s'appelle 5 jets. Il faut bien sûr remettre cette casserole au four pour pouvoir cuire un peu la farine. Donc là, on remet un petit peu d'huile sassée pour cuire notre brunoise de navet. Bon, brunoise, brunoise, on n'est pas obligé de faire des taillages de 1 cm sur 1 cm. L'important, c'est que ça soit assez régulier pour que ça finisse avec une cuisson bien homogène et que vous ne vous retrouviez pas avec des navets plus cuits que d'autres à la fin de la recette. C'est un beau mélange de couleurs. Très beau mélange de couleurs. En poêle chaude. Bien sûr, on assaisonne toujours. Avec sel, un peu de poivre. Et on ne va pas trop les cuire. On va essayer de garder un petit peu de croquant dans cette caillette parce que le chou va être déjà assez tendre. Et cette purée de navet qui va être tendre aussi. Donc on va essayer de ramener un petit peu de croquant avec les navets. Il faut bien sûr que ça soit cuit, mais pas trop cuit. Du coup, pour ce qui va être du côté croustillant du plat, on va essayer au maximum de garder la plus belle feuille de chou pour ne prendre que les côtes. Donc les côtes, c'est un peu ce qui ressemble à des branches d'arbres. Et on va venir tailler autour de la première à la cinquième côte. Et là après, c'est à votre guise pour la forme que vous voulez donner à votre feuille. En sachant qu'on viendra poser dessus les écailles de rouget avec la tempura. Et bien sûr, ça aussi, il faut le pré-cuire. On peut le pré-cuire un petit peu moins que les feuilles qu'on va utiliser pour faire notre caillette, pour entourer les légumes. Mais il faut quand même le cuire un petit peu parce que juste le frire, ça ne va pas suffire. Les feuilles sont un petit peu trop grosses. Par contre, c'est faisable de le faire avec du chou kale qu'on peut faire frire directement ou d'autres choux un peu plus tendres. Comme les bok choy ou des choux très jeunes. Alors on est en France, on cuisine au beurre, mais on peut très bien juste mettre de l'huile d'olive. Ça va très bien aussi. Bien sûr, toujours goûter ce qu'on prépare. Donc quand on a un binôme, on fait goûter son binôme. Comme ça, il ne pourra pas dire après que ce n'était pas bon ou qu'il y avait un souci. Tu me fais tout le temps goûter à moi. Puisqu'il a goûté. Est-ce qu'on a encore ce petit croquant qu'on cherchait ? Je l'entends. Je l'entends, mais tout en étant cuit. C'est parfait. Assaisonnement, on est bon. On est très bien. Donc là, on est assez classique en assaisonnement. Si vous aimez les épices, vous pouvez très bien rajouter le piment, votre piment préféré, ou même une pointe de couteau de curry jaune, vert, pour donner un petit côté indien au plat. C'est tout à fait possible. Ou différents types de poivre, de poivre un peu fleuri ou d'autres poivres qui donnent du goût à la recette. Donc on repasse sur notre jus de poisson, qui là est bien toasté. On peut le remettre sur un feu vif, enfin sur une plaque à induction vive. Donc là, on va y aller. On peut y aller franchement. Le mouille à hauteur. Et on voit déjà que ça prend un petit peu de consistance due à la farine. Ça sent bon. Après, c'est bien de le flamber. On l'allume juste un petit peu, histoire que l'alcool s'enlève. Si jamais il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool à table, bien sûr, là, il n'en restera plus. Donc là, on voit déjà que ça a pris un petit peu de consistance. On laisse bien bouillir. On va rajouter nos herbes. On a un mélange de thym et de romarin, choisi par Edouard Sanchez, de son jardin. Oui, exactement. C'est au jardin parisien, alors ? Oui, à Montmartre. À Montmartre. Donc là, on peut, bien sûr, ne pas se brûler avec la poêle. Et on peut, doucement, le mettre là-dedans. Et là, on va finir le jus au four. Est-ce qu'il nous faut un petit peu d'eau ? Parfait. Donc là, on va passer... Au blanchissement du chou. Blanchissement du chou. Au préalable, je me suis préparé, donc, du coup, une glaçante, de l'eau avec des glaçons. Du coup, si vous n'avez pas de glaçons à la maison, de l'eau très, très froide, vous pouvez même mettre déjà le contenant au frigo avec l'eau, ce qui va permettre, en gros, de choquer le légume. Le public. On va prendre les choux, les plonger dedans, et ça va être une histoire, on va dire, de 3-4 minutes. Bien sûr, au préalable, j'ai assaisonné l'eau. Alors, vous pouvez vous aider, vu que les feuilles sont toujours courbées, vous pouvez vous aider de ce que vous avez sous la main pour les plonger un peu. Une fois ramollie, elles seront bien. On va se préparer une petite échalote ciselée pour aller avec les trompettes, qui sont juste là. Donc, si vous n'avez pas de trompettes, vous pouvez très bien utiliser d'autres champignons. Donc, après, ce qui est bien quand on fait des jus à la maison et soi-même, c'est qu'on n'a pas besoin de se couper les doigts quand on fait des échalotes ciselées, parce que le reste, le talon de l'échalote, on peut très bien l'ajouter au jus. Ça va juste donner un peu plus de goût. On va bientôt être prêts avec les feuilles de chou. Pour les plus téméraires, vous touchez avec le doigt. Il faut que ça soit à la limite du encore pas cuit. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Tu es assez téméraire pour le serre ? Ce que j'allais dire, je crois que je ne suis pas téméraire. Ça manque un petit peu. Du coup, la purée de navelle, on est où ? C'est presque cuit, à mon avis. Heureusement qu'on est notre sonde parfaite pour pouvoir sonder. Donc si vous n'avez pas de pique, vous pouvez très bien prendre un petit couteau, ça marche aussi. Ah là, on y est là. Donc là, on s'est préparé une petite passoire. Donc pareil, ce qu'on peut faire, on essaie de faire une cuisine où il n'y a pas de paires. Donc le jus de navet qu'on récupère, on va l'additionner encore une fois au jus qui est en train de cuire dans le four. Ça va juste faire le lien entre tous les plats, tous les éléments qu'il y a dans notre assiette. Encore une fois, on va juste mettre un tout petit peu de beurre. On va remettre un peu de sel et de poivre. Et on peut tout simplement, dans la casserole, écraser un petit peu ces navets. On n'a pas besoin d'avoir une purée lisse à la passer au robot. Ça vous fera nettoyer moins d'ustensiles. C'est juste une fourchette et le récipient où on a cuit nos navets. Et du coup, ça, ça va permettre la liaison en gros de la brunoise dans la caillette. Exactement. C'est ce qui fait office de ciment. C'est ce qui fait office de ciment, oui. Du coup, le chou est bien. Je le plonge directement, je le glace. Ce qui va faire que déjà, on va fixer la chlorophylle pour pas que les feuilles noircissent de trop. Et puis ça va permettre aussi d'arrêter tout de suite la cuisson. Encore une fois, toujours faire goûter à son partenaire. Un peu de sel et de poivre, non ? Ils sont de ton côté du lit, si tu peux... Merci. Merci chef. Parfait, parfait. Alors toujours assaisonner les éléments qu'on prépare. Donc ça, on va l'ajouter à notre brunoise, à notre belle brunoise. de navets multicolores. On en rajoute la moitié déjà pour voir. On mélange intimement, comme disait un grand chef. Voilà, donc là, on commence à avoir notre farce de navets, qu'on regoutte bien sûr. Donc là, notre farce de navets est prête. Du coup, je n'ai pas débarrassé l'eau. Je vais blanchir mes feuilles de chou, qui serviront à faire les chips. Alors ce qui est bien avec les feuilles de chou, si vous avez un torchon ou du papier absorbant, pas trop fin, parce que sinon le problème, c'est que les feuilles de chou se collent au papier. Et c'est bien de les éponger, qu'il n'y ait pas de résidus d'eau dans notre cahillette. Donc là, c'est Edouard qui s'est occupé de la cuisson, donc je peux vous dire qu'elle est vraiment parfaite. Donc à la maison, il faut vraiment que vous ayez une cote encore un petit peu résistante, mais qui s'écrase quand même sous les doigts. Et du coup, toute la partie où la cote sera plus fine sera parfaitement cuite. On va finir notre jus maintenant. Nos arêtes sont bien colorées. Il faut bien penser à les retourner encore un petit peu, que tous ces côtés colorés donnent du goût au jus. S'il y a une réduction un petit peu trop importante, ce qui veut dire qu'il ne vous reste pas assez de jus, on peut très bien rajouter un petit peu d'eau pour le détendre un petit peu. Donc c'est vraiment juste pour pouvoir passer les... Pas trop quand même. Ce qu'on aime, c'est la concentration des saveurs. Ce qu'on aime, c'est la concentration des saveurs. Mais il faut quand même réussir à récupérer un petit peu de jus. Donc le mieux après, c'est de peut-être demander à votre... à votre poissonnier ou à la personne qui vous vaut un poisson, s'il a quelques arêtes en plus, c'est toujours... c'est toujours un gain en quantité, quand c'est des petits poissons comme ça. Donc là, on va bien le... on va bien l'égoutter. On va bien sûr récupérer... Donne-moi encore un petit peu d'eau, s'il te plaît. Pour bien récupérer toute la casserole. Si vous avez à la maison un pinceau aussi, ça va très bien. Voilà. Et là, on va juste mettre un petit peu de pression pour récupérer tous les sucs... qui sont encore dans les têtes. Donc vraiment bien égouttés. Et ce qui nous donne un jus déjà lié, où on a juste à rajouter les petits morceaux de foie. Ça, ça sera à la fin, quand on sera prêt pour le dressage. Du coup là, les feuilles de chou qu'on avait gardées pour la tempura avec les écailles, celles-là, on va encore plus prendre le soin de les sécher. Si elles sont trop humides dans la friteuse, je peux vous dire que les pompiers débarqueront très vite. Du coup, on va faire la tempura. La tempura, c'est très facile. Donc farine. Moi, je fais les trompettes à côté. On ne veut pas vous perdre, mais je vais juste mettre les trompettes dans une casserole avec de l'huile chaude pour les cuire. Farine et je vais venir mettre de l'eau gazeuse. Alors n'importe laquelle, elles font toute l'affaire. On vient mélanger et ça va s'épaissir, un peu comme une pâte à beignets. Après, bien sûr, si vous trouvez que c'est trop liquide, on peut rajouter un peu de farine. Si vous trouvez que c'est pas assez liquide, on peut rajouter de l'eau gazeuse. On va assaisonner la tempura. Alors moi, j'aime bien le poivre. Donc je suis assez généreux. On va même m'en remettre encore un peu. Du coup, les écailles qu'on avait gardées, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais elles sont bien sèches. On les a posées dans ce contenant un peu plus à plat, au-dessus du four. Et si on ne peut pas carrément, dans le four à basse température, en essayant d'enlever la totalité de l'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste étaler un tout petit peu de tempura sur notre feuille de chou blanchie. Il faut vraiment que ça soit... Il ne faut pas que ça soit un beignet, il faut que ça reste assez léger. Et on va mettre nos petites écailles. On fait attention de les démultiplier un petit peu parce qu'elles ont tendance, en séchant, à se coller entre elles. Et ça, ça va être quelque chose qui est dur à mâcher, qui est dur sous la dent, alors que quand on les ouvre un petit peu comme ça, elles sont une par une et ça ne fait pas des tas qui sont durs à manger. Voilà. Donc, on va bien sûr tester l'huile de friture pour voir si elle est chaude. Normalement, on peut avoir un thermomètre, vu qu'on est des professionnels. Mais je ne pense pas que vous ayez un thermomètre à la maison. Donc, on peut juste mettre une petite feuille. On voit que ce n'est pas assez chaud. Et on augmente. Mais si on veut être professionnel, il faut qu'elle soit entre 170 et 180 degrés. Et il faut faire très attention avec l'eau, parce que l'huile et l'eau, c'est très très dangereux. Du coup, je vais tailler juste le début de la côte. Pour faire ma caillette. Pour pouvoir vous montrer aussi, parce que tout seul à la maison, si jamais vous ne voulez pas faire plusieurs caillettes pour éviter plus de manipulations, vous pouvez faire une caillette. Et même, vous pouvez carrément prendre la feuille, ne pas la tailler et faire une énorme caillette. Donc là, quand ça commence à faire des petites bulles comme ça, on voit que l'huile commence à être à température. Donc, on va enlever notre feuille test. Il vous faut soit une cuillère, soit un écumoire, pour pouvoir bien la déposer dedans. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien égoutter votre feuille de chou, pour qu'il n'y ait pas de danger avec un résiduel d'eau qui pourrait être sur la feuille. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer de faire passer l'huile sur le dessus, pour faire frire un peu ses écailles quand on arrose. Et on peut jouer avec la température. Si on voit que ça va trop fort, on baisse un petit peu. Si c'est trop light, on augmente le feu. Du coup, j'ai préparé un carré de film. On va venir, pour faciliter le travail, faire la caillette dans un bol. Petite astuce, si vous voulez que le film colle bien au pot, vous mettez un tout petit peu d'eau au fond. Je sens qu'on va revoir cette technique dans une de nos vidéos. C'est vrai que c'est une technique que j'apprécie fortement. Pas besoin non plus que ça soit très uniforme, vu que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le film, mais la feuille de chou. On vient poser le chou. Le magnifique mélange que nous a préparé Olivier. C'est vrai qu'il est magnifique. Nous, on va s'orienter là sur une caillette de taille moyenne. Vous refermez bien les feuilles vers l'intérieur. Et là, on prend le film, tout en tenant le chou. On forme une boule. Petite astuce, si jamais on veut enlever un peu d'air... Pour la râpe bien ronde, quoi. Exactement. Ça, c'est une belle astuce. Elle est pas mal, ta petite chips. Elle est très belle. Donc là, on va avoir le croquant avec les écailles, le chou en dessous, qui est très joli. Donc sur la main droite, on va avoir vraiment deux faces très belles. Bon, du coup, on va passer à la cuisson des rougers. On peut mettre sel et poivre sur les filets. Donc, huile dans la poêle. Un par un dans la poêle. On y va tout doucement. Là, on a commencé un peu fort, on va baisser un petit peu. Le mieux, c'est d'avoir une petite spatule pour les retourner, mais avec la cuillère, ça marche très bien aussi. Il faut vraiment y aller doucement. Là, on voit que la peau s'enlève un peu. C'est normal, puisqu'on a enlevé les écailles. Ça la fragilise. On peut mettre une noisette de beurre pour finir la cuisson. Avec juste quelques feuilles de romarin pour le goût. Voilà. Et là, on va ajouter, du coup, nos cahillettes de légumes. Alors là, du coup, on les a laissées une dizaine de minutes comprimées. Du coup, la cahillette est bien fermée. On vient les disposer dans la poêle avec le rouget. Comme ça, on va pouvoir passer au dressage. Donc, le but du jeu, c'est pas de les colorer. On cherche pas à avoir une coloration. Le goût et la couleur de la coloration est déjà dans le jus. Donc, on veut un chou qui reste vert. Mais par contre, il faut qu'il soit chaud à cœur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire au four les rougets. Et en même temps, on va chauffer nos cahillettes de légumes. Du coup, le reste de la brunoise et de la purée qu'on avait mis dans les cahillettes, on va pas la perdre. On va tout mixer. Et ça va vous faire une quatrième texture dans le fond de l'assiette. Après, s'il vous en reste pas, vous avez été très bien. Vous avez pas besoin de la purée. Parfait, ça. Tu peux garder le mixeur en main. Donc là, on a nos foies de rouget qu'on avait récupéré, notre jus qu'on avait fait réduire. On rajoute juste un petit peu de foie et on va le mixer dès que le collègue a fini. En plus, il garde l'équipement hyper propre. Ça, c'est juste pour finir la liaison. Alors du coup, ça blanchit un peu votre sauce. Ça, c'est bon signe. Donc là, ça blanchit un petit peu. Je mettrais juste un petit peu de sel et de poivre. Mais un tout petit peu. Et on va passer au dressage. Donc, on va mettre un petit peu de purée en fond d'assiette, la purée qu'on a récupérée de nos navets. On a sorti notre rouget qui a passé trois minutes au four. On va mettre notre petit rouget sur la purée. Comme ça, ça va tenir. Donc, on va le prendre avec les deux doigts tout doucement. On va écarter un tout petit peu, que ça tienne droit. On va mettre notre trompette. Qu'est-ce que tu en dis sur le côté ? On peut les étaler un petit peu. Je suis toujours impressionné par cette technique du rouget un peu en situation. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. Notre cahier de légumes. On peut mettre ça là. Toujours laisser un petit espace. Donc, on va juste mettre un petit peu de jus en fond d'assiette, qui va se mélanger avec la purée. Et on peut en mettre un peu sur le rouget. Voilà. Et on finit avec notre chips d'écaille. Qui, au final, rappelle quand même un peu la forme du rouget. Qui rappelle la forme du rouget. Alors, pour aller avec un rouget sauce vigneron, il faudrait prendre quelque chose dans la fraîcheur. Et puis, avec l'accent méditerranéen pour le rouget. Un Côte-du-Rhône-Village prestige calvée. Ce serait un joli mariage pour la fraîcheur, pour la sucrosité et également pour la longueur. Oui, ce serait l'idéal.